... Macky Sall n'a pas de crédibilité. Or, les relations entre le peuple et les gouvernants ont évolué. Ces relations ont évolué de telle sorte que, alors que le peuple a été soumis à la volonté des gouvernants, avec l'évolution, c'est le contraire qui s'est instauré. Désormais, les gouvernants sont soumis à la volonté du peuple par l'opinion publique que doivent respecter obligatoirement les gouvernants. Or, l'opinion publique dans les pays démocratiques, c'est une opinion qui existe désormais des gouvernants, une crédibilité. La crédibilité exige le respect de l'obligation d'exemplarité. Or, la règle de base d'une obligation d'exemplarité, c'est que les gouvernants respectent ce qu'ils font, respectent leur engagement. Macky Sall n'est pas crédible parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Je vous donne quelques exemples. Un ancien premier ministre, du temps de Jacques Chirac en France, quand il n'a pas été au second tour en 2002, sous l'effet de l'émotion, s'est engagé à se soustraire de la politique. Mais en 2007, il a voulu se présenter. Le peuple ne lui a pas permis. On dit que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être candidat. Il n'est même pas allé au premier tour en 2007. Nicolas Sarkozy aussi a dit qu'il va se soustraire purement et simplement à la politique. Mais par la suite, il a voulu se présenter. On l'a recalé. François Fillon a dit que si on l'inculte, c'est-à-dire qu'on le met en examen, il va retirer sa candidature. Il a été mis en examen, il ne s'est pas retiré, il a été repasé. Dans les pays démocratiques, les pays dans lesquels les peuples sont mûrs, quand les gouvernants ne respectent pas ce qu'ils disent, on les sanctionne. Macky Sall n'est pas crédible, il doit être sanctionné au Sénégal. Macky Sall, il dit qu'il se soumet à la décision du conseil constitutionnel. Ça fait rire. Le conseil constitutionnel ne décide pas en la matière. Le conseil a été consulté pour donner son avis. Or, il y a deux sortes d'avis. Il y a ce qu'on appelle avis requis, c'est-à-dire un avis décisoire, c'est-à-dire qu'il s'impose à l'autorité qui l'a demandé, et un avis consultatif. On a vu qu'il ne dit pas l'autorité qui l'a demandé. Le conseil constitutionnel a trois missions. Enregistrer les candidatures, proclamer les résultats, donner un avis à la demande des gouvernants, ou simplement décider lorsqu'il est saisi, dont contention. En l'espèce, le président a demandé son avis. Est-ce qu'il doit respecter ? Est-ce qu'il peut diminuer la durée du mandat du président de la République ? De 7 à 5 ans et sur l'appliquer. Mais le conseil n'a fait que donner un avis, et un avis consultatif, parce que si c'était un avis requis, ça allait être inscrit dans la constitution. Pour la constitution, on dit simplement que le conseil peut être saisi pour une demande d'avis, donc d'avis consultatif. Parce que ce n'est pas un avis requis qui a été exigé. Donc ce que le conseil a dit, ce n'est autre chose qu'un avis consultatif qui ne dit pas le président de la République s'il a seulement la volonté de respecter sa parole, son engagement. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements devant le peuple. Celui-là, il n'est pas crédible, on ne peut plus le prendre pour le mettre encore une fois à la tête de notre pays. Et puis, le président a souligné quelque chose qui nous paraît important. Dans un pays, si nous voulons un progrès communicatif, un développement généralisé, il faut d'abord la paix et la stabilité. Chose qui n'est pas possible s'il n'y a pas d'unité nationale. Or, quand le chef de l'exécutif, qui est à charge d'exécuter les lois élaborées par le Parlement, fonde sa politique de développement sur une ethnie ou une région, il crée le germe d'une déstabilisation de l'unité nationale. Cela s'est passé au Rwanda. Rappelez-vous en avril de 1994. Cela s'est passé au Burundi. Cela s'est passé en Somalie. Actuellement, en Centrafrique. Un tout petit peu, pour quelques temps seulement, mais durement en Côte d'Ivoire. Et c'est le même phénomène que Macky Sall crée au Sénégal. L'ethnie. On ne peut pas fonder sa politique sur une ethnie et penser à une unité nationale. Or, s'il n'y a pas d'unité nationale, il ne peut pas y avoir de progrès. Macky Sall, si on ne l'enlève pas, s'il a un deuxième mandat, le Sénégal sera déstabilisé. Je vous remercie.